Les premiers rayons de soleil illuminent l'échauffement des 121 participants engagés dans ce challenge du cercle des nageurs de Cayenne. La piscine municipale de Cayenne est pour la troisième journée le lieu de cette compétition. Les enjeux de la compétition aujourd'hui sont à double titre, qualificatifs pour les Carifta Games, c'est la deuxième compétition de l'année, et aussi qualificatifs pour les championnats de France, les différents championnats de France par catégorie. La natation est en train de reprendre son essence, et avec l'ouverture du centre aquatique de la ville de Cayenne, ça nous permet aussi de faire vraiment les compétitions en bassin de 50. Et nous ce qui est aussi important c'est que nous n'avons pas une population au niveau des grandes catégories assez élevée, nous nous avons voulu au niveau de la ligue de natation ouvrir aux plus jeunes. Les nageurs sont issus de cyclopes du territoire, ainsi qu'une forte délégation du Suriname, invitées par le CNC. C'est la première compétition que le CAC organise en partenariat avec le Suriname, et il faut savoir que le CNC est en jumelage avec les nageurs du Suriname, donc ça leur permet d'évaluer leur niveau. On n'a pas souvent l'occasion de nager avec le Suriname, et c'est intéressant aussi pour les nageurs. Parmi les compétiteurs, certains d'entre eux sont déjà repérés pour la sélection Carifta Games et championnats de France, notamment Dylan Nunez et Sefiane Malak. Les enjeux, c'est se qualifier pour aller au Carifta, c'est-à-dire que l'année dernière c'était au Bamas, mais cette année ça sera en Jamaïque. Je me suis déjà qualifié à la dernière compétition, à toutes les compétitions, et là c'est plus pour acquérir un volume d'entraînement, pour les répétitions et mettre en place la nage. Donc c'est quoi la suite de votre programme, l'avenir, déjà immédiat, et peut-être à long terme, vous avez un projet de vie autour de ce sport ? Pour le moment, c'est vivre les compétitions comme elles le viennent, internationales ou nationales, et après on verra au fur et à l'année. D'autres temps forts sont à venir. En février, les rencontres Guyane-France-Suriname-Antille, puis les championnats de France qui se dérouleront au mois de mai à Dunkerque, et à Rennes en juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada